Salut, bonsoir à vous, là j'ai l'immense honneur de vous présenter le nouveau chef d'oeuf du DNA maraîchère qui est là, ici présent. Nous sommes à Yaound et je précise au Gati Hawa Estabile. Donc là nous avons, avec la pied, qu'on y est essentiellement de 1, 2, 3, 4, 5, 6 loches. Donc, de haut en bas, nous avons des clés à pied pour lapins en croissance, ou bien même pour les femelles reproductrices. Et là nous avons des loges, autant pour moi, nous avons là des loges pour les femelles reproductrices. C'est pour en phase de gestation, elles ont besoin de plus d'espace. Et là nous avons des espaces, des loges pour mâles reproducteurs, avec des loges voisines pour des femelles. En cours de croisement, donc là pour, pour, pour opérer le croisement, c'est qu'on fait, c'est qu'on peut pas d'abord la femelle. Donc on met la femelle à côté du mâle, et si on veut stimuler la production, on monte chez la femelle, vous savez chez le lapin, l'ovulation est provoquée par le coïd. Donc là nous avons apprécié le chef d'oeuvre du DNA maraîchère, qui a monté ce clapier en moins de 4 heures de temps. Donc je suis le DNA, merci beaucoup pour votre aide au travail, pour continuer dans cette lancée. Je viens de vous présenter, là c'est les nids, les nids, c'est un matériel très important pour la mise par. Elle reste dans la loge, c'est le genre pour laquelle cette loge est plus grande. Donc si vous regardez au-dessus, ce sont les loges d'engraissement. Et ces deux loges sont combinées plus bas, en une seule loge pour la reproduction. Donc on va passer à l'arrière pour le système d'abonnement automatique. Viens par exemple. Ok. Monsieur Alex, le PDG du DNA, je vous laisse le souci de nous décrire le système d'abonnement automatique que vous avez installé ici. Ah, d'accord. Donc ici, on fait face à un système d'abonnement automatique. C'est ici un peu plus solide, avec des pipettes à deux ressorts. C'est sur le marché généralement pour les pipettes à un seul ressort. Il faut rappeler que les pipettes ont été fournies par le cabinet vétérinaire Vétarcyon. Exactement. Donc ici, là, ce sont les pipettes de qualité de deux ressorts pour la solidité. Si vous regardez, la pipette est bien solide. Je vais vous présenter tout à l'heure une pipette à un seul ressort. Donc le système d'abonnement est simple. Il y a le réservoir plus haut. Ici, on utilise un saut transparent pour vérifier la qualité de l'eau. Et là, c'est redistribué sur toutes les loges, de l'eau en bas. C'est un peu celui-là. Pour le système d'abonnement automatique. Donc on a oublié aussi le système d'abonnement d'urine. Le système de collecte. Le collecte. Oui. Des déchets, quoi. Donc ici, on est dans... Ça, c'est le côté sale, en quelque sorte. De tout côté, c'est le côté propre. Exactement. Ok, donc ça, c'est là où sont collectés les fesses. Et les grottes et les urines. Les grottes et les urines. D'accord. Nous rappelons l'utilité d'urine de la pente. On va présenter ça plus tard. Donc, lorsqu'il y a des gestions à ce niveau, ça coulisse le long de la pente. C'est récupéré par la gouttière. C'est récupéré par la tuyauterie. Et ici, plus bas, on va mettre un réservoir pour la collecte de ces déchets. Donc, on va aussi briefer le clapier en question. Donc, en engraissement, ça a une capacité de transis-lapin. Ici, en engraissement, transis-lapin. Oui, en reproduction, si vous voyez bien, les deux loges ont été combinées pour les matérialités. Parce qu'elles reçoivent non seulement le nid et ses petits. Donc, merci et restez connectés. Ok, merci à vous. Ciao. A bientôt.